En ce qui concerne ce processus électoral, c'est la fin de ce processus. Nous pensons que Dieu nous aidera dans cette journée d'aujourd'hui pour que ces législatives présidentielles se fassent dans la sérénité, dans la paix, et que le maire gagne. Monsieur le Président, quelle appréciation portez-vous sur la situation qui se déroule actuellement à Tasquer ? Nous n'avons pas encore tous les éléments, mais ceux que nous avons nous inquiètent un peu. D'abord, au-delà de Tasquer, c'est un peu l'impréparation par rapport à ce scrutin que nous observons d'abord. Pour nous, la CENI n'a pas pris les dispositions idoines pour que les opérations de vote commencent à temps, parce que tout le monde sait que c'est à 8h que ça doit démarrer. Nous avons beaucoup d'échos qui viennent de l'intérieur, et par rapport auxquelles le scrutin n'a toujours pas démarré dans beaucoup de localités. Et cela nous inquiète. Des fois, c'est le matériel, des fois, c'est les membres du bureau même qui ne sont pas là. Les électeurs sont là des fois, les bureaux sont encore fermés. Mais c'est vraiment un sentiment d'inquiétude, parce qu'il y a quand même un temps qui est réservé à ce scrutin-là. Et nous tenons à ce que, en tout cas, les dispositions des textes soient respectées en la matière. Et que la CENI prenne les dispositions, en tout cas, pour très rapidement combler, disons, tout ce déficit-là, et que les choses se fassent très bien.